et bonne année des amis bienvenue en 2022 sur la chaîne je suis content de vous retrouver d'être toujours là présent parmi vous j'avais envie aujourd'hui de vous présenter une nouvelle vidéo collection et oui et oui et oui c'est vrai que j'avais dit que je laisserais un petit peu tomber ce type de vidéos mais écoutez j'ai fait le bilan de l'année 2021 et là quand je regarde ce que j'ai sous les yeux je me dis mais quand même ça vaut peut-être le coup de vous le partager parce que ça a certainement été l'année la plus fructueuse les meilleures entrées de ma vie en fait en termes de jeux vidéo enfin en tout cas je trouve les plus belles pièces jamais récupérer ever parce que souvent moi j'ai commencé bas niveau je commençais avec des petits jeux ps2 des petits gens loose par ci par là envie de grenier mais là 2021 c'est pas ça vous allez voir et vous allez comprendre aussi pourquoi cette année 2022 sera l'année de la switch sur la chaîne et oui et oui alors ça va faire plaisir à certains moins plaisir à d'autres ceux qui sont bordés dans le rétro et qu'ils sont arrêtés à l'air du 16 bits désolé pour vous il y en aura quand même il y en aura il y aura bien évidemment toujours de la pc engine la super famicom de la méga drive de la master system et autres game boy et drôle autres drôleries peut-être machine exotique allez savoir en tout cas voilà j'avais envie de faire aujourd'hui une vidéo détendue où je vous montre mes plus gros kiff de l'année parce que évidemment ça vaut le coup d'oeil alors juste avant de commencer j'aimerais faire un petit coucou et un grand merci à l'ami alors j'ai du mal à dire sur mon son pseudo chouchourou marou je crois bien si je me trompe pas qui récemment a fait une interview de moi même que vous pouvez retrouver sur la chaîne je mettrai le lien en description si ça vous intéresse voilà donc c'était vraiment une soirée interview canapé il m'a interrogé sur plein de choses diverses et variées c'est quelqu'un de très sympathique que je vous recommande allez voir sa chaîne si vous ne la connaissez pas voilà ceci étant dit on commence donc je vais vous dévoiler arrière pas tout 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 mais il ya quand même une grosse partie de ce que j'ai reçu en 2021 et surtout en belle pièce surtout la deuxième partie de l'année 2021 pour la majorité on va commencer par deux sur ma droite donc tous toutes les pièces rétro gaming qui seront moins nombreuses et sur ma gauche et au centre les produits switch et vous allez voir si vous avez la switch je pense que ça va vous plaire alors on commence par des bootlegs voilà parce qu'il ya eu le black friday et chez pc works il y avait des soldes alors des soldes pour des bootlegs ça peut paraître un peu bizarre mais je vais vous montrer les titres voili voilou donc saphir pour ceux qui connaissent pas c'est le jeu le plus recherché et un des plus rares de la pc engine super cd duo enfin super cd tout simplement et même c'est même version arcade il faut la carte arcade pour le faire tourner et c'est juste inaccessible pour le commun des mortels puisque le jeu vaut maintenant le jeu original vaut maintenant plus de 1000 euros donc bah écoutez moi ça fait un petit peu cher et en même temps j'avais pas envie de me payer un vieux cd gravé ou une copie aliexpress à trois balles donc pc work c'est le bon compromis puisqu'il vous propose des des repros d'excellentes factures super bien imprimés c'est très dur de voir la différence s'il n'y avait pas le leur petit logo qu'ils ont rajouté justement pour pas que ça porte à confusion sinon on pourrait croire que c'est un original tout est fait à l'identique même le livret mais vous voyez que ici il ya le petit logo pc et works voilà excusez moi donc ça permet comme ça de récupérer des pièces légendaires en fait qui serait tombé dans l'oubli pour le commun des mortels s'il n'y avait pas ce genre d'alternative donc c'est très très cool saphir nexer également un excellent alors il ya du reflet je suis désolé est ce que je peux trouver un angle sans reflet alors nexer c'est un shoot them up également hyper cher assez rare et à l'intérieur alors oui il ya aussi la spin card et tout tout est c'est vraiment comme l'original vous avez l'édition carnival en cd bonus donc les pour ceux qui savent pas les cd summer carnival c'était des cd destinés à faire de la compétition vous deviez faire le meilleur score en cinq minutes et vous aviez comme ça des versions différentes de certains jeux et donc là on a la version carnival de nexer donc cette année là c'était ce shoot them up là qui avait été choisi pour faire la compétition a dit dire enfin un jeu sélectionné pour faire le summer carnival c'était forcément un hit quoi un must have c'était le gothi de l'année si vous voulez uniquement au japon pour le coup voilà et puis deux autres jeux le double dragon 2 avec la jaquette toujours aussi classe c'est toujours aussi beau là c'était plus pour l'objet que pour le genre lui même parce que c'est pas la meilleure version de double dragon 2 qui jamais existé mais c'est une jolie curiosité on va dire et et le dernier un deuxième donc il y avait 2 shoot them up et 2 beat them up un dernier beat them up cette fois en version américaine il s'agit de c'est ready ou c'est ready blaster excusez moi voilà donc celui là je l'ai pas encore fait voyez il n'est pas encore déballé mais il a l'air très très sympa et en bonus vous aviez les petits dessous de verre que je vous ai montré comme ceux ci des stickers et aussi un petit jeu dans une boîte cartonnée de sailor wood traduit en anglais je sais pas trop ce qu'il vaut celui là mais c'est encore une fois une curiosité c'est fort sympathique et puis comme c'est un cadeau parfois on prend donc voilà donc c'est quatre jeux pcs jean plutôt cool je suis très content très satisfait de la qualité du truc je me sens pas m'être fait voler je sais pas du coup si c'est s'il a vraiment tous les droits pour vendre ces jeux là je sais pas trop ainsi ici si tout ça si ces bootleg là sont sont officiels ou pas mais écoutez en tout cas c'est de la qualité et puis les ct tourne nickel sur les consoles originales donc voilà alors les jeux d'après à vous allez voir salon de crescendo le jeu d'après c'est un jeu que j'ai récupéré à la brocante geek de lyon c'était en septembre je crois ouais ça devait être en septembre j'étais allé avec ce bon vieux kéké que je salue au passage d'ailleurs je vais le saluer le remercier 50 fois dans la vidéo donc merci et salut une bonne fois pour toutes puisque je vais montrer d'autres objets qui sont liés à toi mon vieux kéké mais voilà donc battle toads j'en avais vite fait parler dans ma vidéo compte rendu de l'année un jeu que je n'ai pas encore terminé par car il est extrêmement long et dur donc le combo parfait pour pour avoir un jeu infini en fait mais par contre il est super cool voilà c'est vraiment imprégné de l'essence des années 80 avec les grenouilles mutantes qui combat des cochons mutants et la dark wind voilà pour ceux qui connaissent pas évidemment il ya de l'inspiration un tortue ninja mais ça leur tient la dragée haute en tout cas pour ce qui est du jeu vidéo l'autre item vous l'avez vu également sur la chaîne en streaming puisqu'il s'agit de illusion of time et oui là on commence à rentrer dans les belles pièces tout de suite voilà donc un petit illusion of time en boîte je crois que c'est du fh alors que ça c'est un cadeau donc un grand merci encore une fois je vous invite à aller découvrir la vidéo si vous connaissez pas le jeu que j'ai fait il y en aura d'autres j'espère pouvoir le finir en live avec vous c'est super chouette illusion of time le deuxième de la trilogie dj rpg le premier temps soul blazer et le dernier teradigme si vous si je me trompe pas et ensuite des petites pièces qui vont faire plaisir aux amateurs des pokémons parce que ce sont des pièces de plus en plus recherché bien que pas très rare finalement mais il s'agit de pokémon rouge en boîte avec le superbe drac au feu donc ça c'est du fra c'est en français vous pouvez voir le petit résumé à l'arrière donc je l'avais en loose et grâce à une personne que j'ai déjà cité j'ai pu le récupérer en boîte et ça fait extrêmement plaisir un grand 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 merci franchement ça c'est peut-être c'est certainement une des plus belles pièces de l'année accompagné de son petit frère la version jaune avec le fameux pika pika voilà ça c'est excellent aussi je sais que ces jeux là je les ressors environ j'en ressors un chaque année en gros de pokémon au minimum voire deux ou trois voilà en souvent j'en fais un récent et un ancien chaque année voilà en gros c'est ça ma moyenne l'année dernière j'ai pas fait d'anciens j'ai fait deux récents par contre ça compenser un petit peu et parce que c'est pas fini le fameux gold or pokémon or avec oh oh le sublime oh oh et la boîte en or qui brille voilà donc ça les amis alors il manque il manque deux notices les traders guide et il manque et les jeux je les ai pardon mais il ya une des boîtes qui se décolle un petit peu donc il là il faudra que je complète et que j'update un petit peu ces pièces là mais bon ça écoute déjà on entre des pièces que j'ai enfin c'est le genre de pièces que je n'avais jamais encore eu l'occasion d'avoir dans ma collection donc on rentre dans le vraiment dans le haut niveau si vous voulez et c'est pas fini enfin si c'est fini pour ce qui est du rétro gaming il n'a pas eu tant que ça en fait il y avait deux trois pièces en loose en plus que je vous présente pas là je vous présente vraiment l'essentiel et maintenant on va s'attarder on va s'attaquer pardon à la switch au jeu switch et vous allez voir qui a aussi des trucs incroyables alors on va commencer par le bas du panier les deux déceptions de cette année alors la première c'est pas vraiment une déception parce que j'en attendais rien je m'attendais à un jeu médiocre et effectivement c'est un jeu médiocre puisqu'il s'agit de astérix et obx xxl 3 tout est discutable dans les choix de création de ce jeu jusqu'au packaging de la version collector puisque finalement c'est ça qui va un petit peu fait acheter le jeu m'acheter en cash à 12 euros mais à l'intérieur vous n'avez que le jeu sans notice je précise et deux figurines d'astérix obx qui sont somme toute jolie un bien détaillé bien peinte mais c'est tellement banal d'avoir des figurines astérix et obx finalement que moi j'aurais préféré l'ost la bande sonde du jeu même si elle n'est pas pas je m'en rappelle pas pour vous dire je me rappelle même plus c'est bien ou pas mais en général je préfère avoir l'ost et puis je sais pas un petit livret de règles voilà ça m'aurait plus plus que deux figurines bon sens que c'est pour les gens qui veulent pas trop s'embêter qui s'attardent pas trop aux détails vraiment c'est destiné un public jeune mais alors c'est répétitif et c'est pas très très amusant disons que si alors disons qu'heureusement il ya le mode coop qui remonte un petit peu la barre c'est assez marrant d'avoir un gars qui dit qui joue astérix et notre obx il ya une petite synergie puisque astérix va pouvoir se faufiler dans des petits recoins alors qu'obx va pouvoir casser avec son gros bidon des murs ou ce genre de choses que sexe ne pourra pas mais au delà de ça on en fait vite le tour ouais pas ça me laissera pas un souvenir inoubliable dans ma vie de gamer voilà la deuxième déception qui est pour le coup une vraie déception et après vous allez voir il y aura que des bonnes choses il s'agit d'histoire et oui oui j'en attendais tellement et c'est peut-être pour ça que j'ai été déçu certainement d'ailleurs histoire je l'ai un peu acheté les les yeux bandés ça a été un coup de poker je les il m'a convaincu en fait à la base sur le sur son simple sur la diffusion de son trailer qui était vraiment d'une qualité incroyable et je le maintiens encore aujourd'hui sa qualité artistique sa direction artistique et c'est même sa bande sonore sont vraiment très très haut niveau malheureusement il souffre de d'un gros défaut qui m'a vraiment plus que gêné en fait qui m'a fait abandonner le jeu c'est son manque de rythme déjà le prologue est beaucoup trop long l'histoire est pas vraiment épique en fait on met du temps à découvrir les choses découvrir les personnages et surtout il ya beaucoup beaucoup trop de dialogue voilà donc si c'était encore une histoire incroyable épique avec beaucoup de rebondissements avec une petite touche dramatique mais non il ya de l'humour qu'un d'humour on va dire passable il ya un développement des personnages qui est appréciable mais beaucoup trop l'un en fait et puis du coup pas mal de quête fedex peu intéressante par contre de temps en temps il ya comme ça des passages avec des donjons qui sont vraiment cool pour le coup le gameplay des donjons est vraiment chouette et c'est un gros gros gâchis pour ma part je trouve ça triste en tout cas peut-être que ça plaira à d'autres types de personnes qui s'attendent qui apprécient plus les visuels nouvelles que moi mais c'est vrai que pour ma part histoire de ces dons voilà voilà maintenant qu'on a fait les deux déceptions attaquons nous aux merveilles qu'on a eu sur la switch cette année on va commencer par les éditions dites classiques avec les formats petite boîte par quoi vais-je commencer un petit arrivage qui arrivait très récemment alors je l'avais commandé durant les soldes de juillet 2021 mais puisque à l'intérieur de ce lot il y avait un jeu en précommande je n'ai reçu que très récemment il s'agit d'un arrivage de l'éditeur red art games qui fait des éditions limitées c'est un éditeur français qui n'est pas hyper connu mais pourtant qu'il fait des bonnes des bonnes choses je vous assure allez jeter un oeil ça vaut le détour la plupart des jeux sont encore disponibles moi j'aime bien red art games j'ai signé je prends les bonnes nouveautés je prends en général surtout que souvent vous avez des petites réduction ou ou les frais de port offert si vous passez par d'autres sites ou des trucs comme ça des coupons c'est rare pour les jeux qui sortent des des joueurs en tirage limité c'est un équivalent en limité de rod game si vous voulez mais avec en plus voilà des un service appréhende de qualité des envois qui se font très rapidement et voilà moi j'aime j'aimerais être games donc voilà je vous recommande je vais faire un petit peu le comparatif des différents sites de vente de jeux limités surtout que les prix voilà sont pas abusés après par contre il n'y a pas trop de version collector des fois il vous rajoute un goodies ou une bande son avec avec le jeu mais ou aussi leur grand truc c'est ça c'est en fait les les contours cartonné par dessus la boîte en plastique donc c'est sympa mais c'est pas une vraie version collector si vous voulez donc voilà donc dans le lot on va de revoy d'heure qui a l'air super super cool alors faisant que tous ces jeux là sauf sauf les deux derniers je les ai eu à au moins moins 50% pendant les soldes donc c'est plutôt chouette donc je disais de revoy d'heure on va pouvoir pirater des garchés plus comment c'est exactement le principe j'ai pas encore fait mais je crois que le principe c'est de pirater les ennemis et pouvoir prendre possession de leur capacité ça se joue avec des robots c'est ça la stratégie tour par tour avec un système de deck avec des cartes ça a l'air sympathique quand même à celui-là j'aime bien splasher qui c'est un petit peu comme du super mid boy mais avec une pointe de splatoon puisqu'on va lancer de la peinture pour pouvoir s'accrocher aux plateformes je le ferai je pense en live il va être sympa pas trop long tu vois c'est le genre de jeu qui se fait bien en live et qui est bien sympathique à partager et à regarder aussi que je pense qu'ils se regardent bien agréablement après on a une compilation vraiment originale pour le coup puisqu'on a des jeux qui n'ont rien à faire ensemble au final puisqu'on a un point-and-click comique qui s'appelle Demetrios qui a l'air vraiment rigolo avec des dessins il ya une patte particulière c'est des dessins un peu naïf un peu moche on va dire peut-être mais je trouve ça rigolo ça ça accentue le côté humoristique et l'autre c'est xenon valkyrie plus qui est pour le coup un jeu d'action plateforme qui ne m'inspire pas trop confiance et surtout pour le point-and-click moi que j'ai pris cette compil qui était pour le coup en plus pas cher du tout alors ensuite à la ça c'est chouette puisqu'on a un run and gun alors je crois que c'est du twin stick shooter si je me trompe pas il s'agit de storm front j'adore la j'adore la déa de ce jeu et la bande son bien métal aussi je pense que je vais passer un bon moment sur ce jeu voilà donc storm front mutatoire ça fait partie ouais c'est ce jeu que j'ai qui était en préco et c'est pour ça que j'ai eu le lot un petit peu tard mais je des jeux c'est un jeu de rythme qui s'appelle double kick heroes ou en fait vous êtes une bande de deux potes dans une bagnole qui roule à fond la caisse dans le désert et enfin dans des environnements variés excusez moi et vous allez devoir shooter des ennemis de plus en plus féroces qui vous course en fait en rythme voilà donc comme un guitar hero vous appuyez sur les touches en rythme et puis vous flinguez comme ça des tyrannosaures des hélicoptères et ce genre de trucs c'est complètement pareil il ya de la bonne musique et c'est ça quand même voilà nous allez maintenant on va passer alors qu'est ce qu'on fait ensuite qu'est ce qu'on va faire les petits limited run les deux petits limited run que j'ai plus récup comme ça ni vu ni connu des petits trucs qui sont passés sur vintage pour une trentaine d'euros j'ai dit oui alors le premier c'est pas forcément le jeu le plus incroyable de l'univers puisqu'il s'agit d'un fmv emblématique de du sega cd double switch mais rien que pour le trip d'avoir double switch sur switch je trouvais ça c'est marrant voilà j'ai pas encore je l'ai pas encore fait je sais pas si je le ferai très prochainement parce qu'il m'inspire que moyen mais pourquoi pas pour une soirée déconnade avec vous ou avec un invité surprise ça peut être un bon petit jeu à explorer le deuxième par contre lui m'intéresse beaucoup plus puisqu'il s'agit de mercenary kings de tribune games alors tribune games si vous vous rappelez c'est le studio qui a fait l'excellent panzer paladin et qui est en train de développer le très prochain la revanche de shredder le prochain tortue ninja qui sortira également prochainement et du coup bas tribune games pour l'instant je trouve que c'est un excellent studio alors est ce que ce jeu va me faire changer d'avis je ne sais pas il ya une côté metal slug il ya un petit feeling metal slug les dessins l'année à je t'avouerai que je suis moyennement convaincu c'est pas c'est pas moche non plus mais c'est voilà c'est entre le rétro le moderne c'est un peu le cul qui balance entre deux chaises après ça a l'air tout à fait jouable j'ai fait le tutoriel il ya l'air d'y avoir un panel de d'armes assez conséquent alors peut-être que je me trompe j'ai pas assez avancé en tout cas les contrôles ça se prend très bien ben voilà c'est tout ce que je peux en dire pour l'instant mais je le ferai et puis je vous en reparlerai sur la chaîne bien évidemment ensuite qu'est ce qu'on a donc voilà c'était les deux petits limités de run il y en aura d'autres version collector bien évidemment maintenant je vais parler des petits jeux super rare des super rare games alors super rare games qu'est ce que j'en pense j'en pense qu'ils abusent un peu avec ce système de jeu rare même dans le long le titre super rare tu vois ça fait un peu prétentieux le packaging est pas incroyable vous allez voir bah voilà je vais vous montrer tout de suite le packaging ça ressemble à ça donc ils prennent une boîte de switch classique et ils foutent une pochette en plastique par dessus c'est quand même le rajout le plus cheapos de l'univers ça doit valoir quelques centimes heureusement à côté tu as des petites cartes et des autocollants donc c'est entre la version classique et la version collector on peut pas vraiment appeler ça une version collector mais au moins ça ça se démarque de la concurrence d'une manière assez assez sympathique ah oui il ya un fourreur en carton si j'ai oublié de le préciser autour de la boîte en plastique comme pour red à ma lumière qui se barre tant pis on va finir dans l'obscurité donc voilà je trouve que le packaging de ces jeux n'est pas incroyable mais par contre les jeux sont souvent chers et pas toujours de très bonne qualité il y en a de très bon dans le tas d'ailleurs celui ci l'on wolf est excellent je vous le recommande pour tous les amateurs de livres dont vous êtes le héros j'en avais aussi parlé dans la dernière vidéo débrief c'est un énorme coup de coeur c'est juste adoré ce jeu voilà bon après il n'a pas il n'a pas de rejouabilité c'est comme quand vous lisez un livre une fois que c'est lu c'est lu par contre j'ai passé un super moment dessus donc voilà vous avez parfois des super titres qui sortent sur super rare games parfois c'est des bousins par contre on va pas on va pas couper enfin on va pas bâcher les mots c'est ça que je voulais dire parfois c'est vraiment des bousses vendues au prix fort et l'autre problème c'est que c'est un site un site british un site in the uk et malheureusement on paye des taxes assez violente et on peut pas choisir genre tu vois quand tu achètes chez me tenred par exemple tu as les taxes certes mais si tu achètes plus de 200 dollars de jeu il les offre les taxes enfin où je sais pas comment il les offre aussi les annules je sais pas comment ça se passe exactement mais tu les payes pas et en plus de ça il fait genre des des prix de qu'est ce que je voulais dire des coûts d'envoi internationaux vraiment bon marché pour coup et bien là ça a beau être plus proche chez super rare games ils nous font ils nous mettent la max quoi ils ont passé alors je crois que oui non c'est pas dpd c'est ups ou je sais plus quoi je sais plus quel transporteur c'est c'est un transporteur cher et du coup le moindre petit jeu comme ça tu as payé 25 balles de frais de livraison plus les taxes les 20% de tva et donc quand tu as un petit jeu qui en plus de base ils les vendent 40 balles tu te retrouves un jeu qui avoisine les 65 euros pour une version qui n'est pas une version vraiment collector tu vois donc super rare games ça m'emmerde ça m'emmerde et du coup je suis très très sélectif sur ce site j'achète pas tout voilà parce que vraiment je peux pas et puis c'est des voilà alors que j'en ai quand même récupéré quelques-uns cette année que j'ai bien kiffé ah ouais putain j'en ai oublié d'ailleurs qui derrière moi je vais vous le montrer aussi parce que celui-là vous allez le revoir c'est un des prochains que je vais faire sur la chaîne je suis là je crois que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo collection que ça et project warlock c'est un fps à l'ancienne j'attends juste de recevoir mon clavier mon mini clavier mécanique pour la switch avant de le faire et c'est ça je vais kiffer pour ceux qui aiment bien doom quake et tous ces vieux fast fps voilà c'est c'est ça avec un petit côté rpg en plus super chouette enfin bref vous le verrez bientôt dans tous les cas ensuite on a déponia collection alors déponia collection j'ai un peu hésité avant de me le prendre parce que j'aime beaucoup le jeu mais c'est vrai que j'avais le déponia normal on va dire sur la ps4 et il m'avait coûté 4 euros je crois et bien là là on a le jeu plus les extensions certes mais vous pouvez multiplier le prix par 15 ou 20 donc qu'est ce que ça vaut le coup je ne saurais pas je ne saurais pas vous le dire mais bon moi j'aime beaucoup déponia et puis c'est une belle pièce quelque part mais là oui il n'y a même pas de fourreau en carton et le vendait en plus de ça c'était cher c'était cher déponia je sais plus c'était par 60 pounds ou un truc comme ça vraiment dans celui-là celui-là j'ai limite regretter je sais même pas encore si je regrette ou pas parce que c'est vraiment trop cher pour ce que c'est et je devrais pas encourager ce genre de choses je pense que je referais pas c'est pour ça super à games je vais moins acheter l'année qui arrive il devrait valoir au moins moitié prix en fait ce jeu là minimum bref alors ensuite celui-là est plutôt cool je suis content de l'avoir récupéré c'est la version steelbox de world of goo donc world of goo pour ceux qui connaissent pas c'est un jeu puzzle games avec des petites boules noires qui s'accrochent qui était sorti à l'origine sur psp ça remonte aux années 2005 me semble-t-il j'aimais beaucoup la version psp et en fait il était en rupture de stock depuis un petit moment puis après il ya eu comme ça arrive de temps en temps un déstockage où il récupère des vieux titres qui qui restait dans les entrepôts des trucs comme ça et du coup pendant une durée extrêmement limitée j'ai pu enfin il y avait de nouveau des world of goo disponible ainsi que des mystery box et ouais j'ai fait le fada j'en ai acheté une alors la mystery box en gros c'est t'achète un jeu au même prix que les autres et tu sais pas ce qu'il ya dedans ça peut être n'importe lequel des jeux qui ont été vendus dans l'année qui passait et ben j'ai eu extrêmement beaucoup de chance puisqu'il n'en avait que deux qui m'intéressait de ceux que j'avais pas pu avoir l'année qui venait de passer et celui ci faisait partie de ces deux jeux il s'appuie il s'agit de dandara donc dans dandara comment expliquer ça c'est une sorte de métro il va dire un pixel art avec la particularité que tu te que tu sautes de mur en mur avec une visée laser tu vois tu avec le stick tu peux faire faire tourner ta petite visée du coup tu sais toujours avec précision où tu vas atterrir et voilà et puis ça a l'air million tout plein et ça m'intéressait bien donc je priais pour que ce soit soit dandara soit un autre jeu genre ita il y avait très très peu d'autres jeux qui m'intéressaient il y avait évidemment il ya le fameux evo land qui m'intéresse mais celui là il est pas sorti l'année dernière est sorti en 2018 donc ça remonte quand même pas mal c'était le tout début de super rare games et voilà donc on a fait le tour des jeux super rare games je crois ouais c'est ça et bah écoutez du coup je trouve que c'est un peu trop cher pour ce que c'est par contre pas voyer les titres sont comme plutôt sympathique allez on va finir par les jeux digues standard un petit format par une rentrée récente et un énorme coup de coeur également puisqu'il s'agit de rétro city rampage dx qui est extrêmement dur à se procurer à prix raisonnable récemment j'ai eu la chance de faire l'acquisition de jeu a pris relativement raisonnable on va dire après de longues heures de dégoût même long jour même semaine de négociation avec un vendeur sur le bon coin et il est finalement arrivé alors par contre plus alors c'est un truc qui me gêne pas trop puisque au final j'allais de toute manière l'ouvrir mais était marqué comme étant neuf et le blister était un peu suspicieux elle paraissait pas très légit alors soit c'est vblanc games vblanc entertainment excusez moi qui fait des blisters un peu pourri soit le mec m'a vendu un jeu d'occasion comme étant neuf alors c'est pas grave parce que de tout à l'heure je l'ai déblister et je l'aurai déblister mais si je vais voulu le garder sous blister advita étervable peut-être que j'aurais senti la petite douleur à dalle qui va avec enfin bref ceci étant il est complet puisqu'on va à la petite notice à l'intérieur au prix où je l'ai eu bah je suis content voilà je suis content parce que celui-là c'est dur maintenant vraiment pour le récupérer et il s'agit d'une sorte de gta alors pas les nouveaux grandes celles photo en 3d des nouvelles générations mais plutôt un clone des deux premiers gta qui étaient vus dessus en 2d pixel art de l'époque sur la playstation 1 mais avec des éléments de gameplay moderniser on va dire et puis un humour omniprésent pour le coup très très bien réussi donc j'aime beaucoup c'est une c'est une succession en fait de petits de petites missions de cinq minutes ça se laisse jouer très très bien et il y en a beaucoup beaucoup donc il ya quand même une bonne durée de vie et cela je le ferai peut-être sur la chaîne je sais pas si je le ferai en entier mais au moins je vous montrerai quelques missions parce que c'est vraiment chouette comme jeu voilà voilà les amis les versions standard sont terminées sauf histoire mais vous le ça c'était une déception on s'attaque maintenant au collector collector alors il ya les moyens collector il ya les gros collector il ya les méga collector je vais commencer par les moyens j'ai commencé par les moyens ah ouais non mais là je veux enfin je me régale vraiment c'est les pièces que j'ai récup là c'est 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 un vrai plaisir c'est un vrai plaisir alors je vais commencer par des petits alors ça c'est pas des versions limitées en fait mais c'est des des petits items du studio de nos amis espagnols à be like games qui ont sorti que deux jeux en physique et uniquement en version collector mais de très bon jeu à savoir curse of castilla et hyper light drifters des jeux qui n'ont rien à voir puisque le premier enfin d'ailleurs c'est le deuxième qu'ils ont sorti je crois enfin bref c'est un gouls and goblins like qui est vraiment corsé la dh a trouvé un peu moins bonne la bande sont aussi par contre le le level design et le gameplay à l'air tout aussi léché et voilà c'est sûr salaire super chouette à faire dans le package vous avez la possibilité de faire votre mini bord d'arcade pour la switch comme voilà vous connaissez il ya plein de versions collector qui font ça vous avez aussi un gros livre castilla archer je crois pas que c'est le becky goff le livre du becky goff c'est ce que chercher plus l'ost et donc voyez quand même que dans ce dans ce collector relativement fin au final il ya beaucoup de choses et puis vous avez un porte-clés aussi et bien sûr le manuel du jeu et hyper light drifter pour le coup c'est un jeu beaucoup plus nerveux chez vous je serai pas trop comment le décrire en gros ça se base beaucoup sur les dash vous pouvez aussi vous avez un système d'inventaire vous pouvez collecter des armes et tout ça le jeu d'action aventure quoi tout simplement qui est qui a eu qui a marqué son temps puisque c'était encore à l'époque où il n'y avait pas tant de jeu indé que ça qui perçait et celui-là a fait grand bruit lors de sa sortie donc voilà hyper light drifter qui est sorti de finalement pas mal d'années plus tard en version physique et collector que je suis très content de pouvoir récupérer ensuite on va passer au jeu east asia soft alors les jeux east asia soft en fait sont vendus sur play asia mais ce sont des exclusivités des exclusivités play asia vous pouvez pas l'acheter dans les autres sites ils sont en version limitée également le premier est un jeu d'horreur il s'agit de distrait collection c'est un c'est un jeu en 2d et demi ouais plutôt 2d et c'est entre le point and click le visual novel et enfin c'est un jeu d'ambiance c'est un jeu d'ambiance très dark et je pas encore fait donc je connais pas l'histoire mais ça a l'air chouette et puis ça change un petit peu des autres styles de jeu le deuxième c'est un jeu complètement barré puisqu'il s'appelle il s'agit de trigger which ou en gros on a une sorcière avec des machines gun et on doit fusiller tout ce qui bouge et c'est vu dessus trois quarts un petit peu à la zelda 3 quoi et ça a l'air vraiment bah ouais c'est cool quoi c'est trigger which c'est encore dispo les jeux east asia alors peut-être pas le le distrait je crois qu'il est plus dispo en version collector le trigger which vous pouvez encore vous le récupérer alors ce que je pense des jeux east asia est bien c'est plutôt des bonnes choses au final alors la mauvaise nouvelle c'est qu'on a on a des taxes d'apport parce que ça c'est marqué qu'on est un jeu asiatique alors qu'en fait tout est marqué en anglais à l'arrière et oui on paye des taxes donc ça c'est la mauvaise nouvelle par contre la bonne nouvelle c'est que déjà le prix de base des jeux est plutôt bas en tout cas pour les exclusivités puisque alors je sais plus combien il coûte la version collector mais dans les 40 euros tu vois 45 grand maxi peut-être même moins peut-être il y en a certains que tu trouves dans les 30 balles donc vraiment il c'est vraiment des prix très attractifs pour des versions collector switch et en plus de ça tu as un système de tu as un système de comment de fidélité voilà ce que chercher tu gagnes des points chaque achat et ça te donne quand même des remises pas négligeable j'ai dû plusieurs fois avoir 7 8 euros de remise en plus de ça le magasin te permet de faire des imports de plein 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 d'autres jeux de tout ce qui vient d'asie en fait et d'amérique et d'europe donc tu peux vraiment trouver ton bonheur alors c'est pas pour faire de la pub mais voilà vu qu'on compare un petit peu tous les vendeurs aux vendeurs éditeurs de jeux limités liste asia soft bah c'est plutôt cool et surtout qu'ils ont quand même pas mal de jeu vraiment chouette à leur actif malheureusement les derniers c'est que des bousses c'est genre des visuels nouvelles avec des petites filles enfin c'est vraiment ça ne me concerne absolument pas le dernier en date qui m'intéressait c'était celui là c'était trigger which il y avait j'en ai d'autres là comment comment c'est déjà ah je reviens ah oui voilà scourge bringer et onyken et onalus ça c'est d'excellents jeux également j'aurais pu vous le présenter au suivant donc voilà il c'est asia soft écoutez moi je trouve que c'est une bonne pioche parce que honnêtement il ya des choux de la pop aussi ils ont fait pas ou avant barou je crois qu'ils s'appellent c'est vraiment un super choux de la pop originale c'est que des originaux par contre s'il n'y a pas de réédition comme dans limited run de vieux jeu mais c'est pas plus mal au final il y'a un autre jeu que j'ai récupéré récemment mais c'était pas en version collector c'était dimension drive ou en gros c'est un chou de même avec 22 écrans enfin l'écran scindé en deux avec deux univers parallèles et des choses qui changent dans chaque et puis avec une simple pression d'un bouton vous passez vous pouvez passer d'un univers à un autre donc tu as un petit système puzzle game en plus d'être un chou de même qui est plutôt cool et je crois que c'est jouable en coop si je dis pas de connerie voili voilou alors ensuite on va ah oui alors là petit coup de gueule parce que c'est des pièces que j'aime bien mais il ya quand même une limite c'est à dire que quand tu achètes un jeu 9 version collector avec en plus les frais de douane enfin les frais de pas les frais de la tva et les taxes de frais internationaux tu t'attends à avoir un truc impeccable et bien j'ai eu la mauvaise surprise là j'ai gros gré des fases j'ai joué si j'en perds les mots j'en perds mon latin enfin bref j'ai reçu crossing souls qui n'était pas en plus le jeu que j'attendais le plus impatiemment monde avec vraiment un coin je sais pas si on le verra bien puisqu'il ya plus de lumière mais ce coin là est aplati et ça fait yes et sa fille est surtout que le carton d'emballage qu'on peut voir ici lui est nickel c'est à dire qu'il ya le jeu était aplati à l'intérieur du carton d'emballage on fait chier quoi au bout d'un temps tu payes un jeu prix fort tu t'attends avoir de la qualité donc là j'ai porté pas j'ai poussé mon petit coup de gueule et j'espère que j'aurai un petit retour au moins des excuses et peut-être pourquoi pas une compensation parce que honnêtement alors si vous me direz c'est juste un petit coin d'un carton mais t'achètes pas une version connector pour avoir le carton défoncé quoi enfin je regrette c'est fait si en plus c'est une version numéroté en 3000 exemplaires uniquement on a le petit numéro là je sais pas si vous le verrez donc c'est vraiment un objet qui est destiné à être conservé préservé donc s'il arrive avec tout cornet avec un coin aplati bah ça fait ça le fait pas évidemment et en plus c'est la première fois que je commande chez eux donc mauvais point vraiment mauvais point et ils ont l'air d'en avoir un peu rien à foutre mais bon on verra on verra s'ils répondent ou pas je vous donnerai suite la suite des événements prochainement ensuite on a carillon donc je suis là par contre il est nickel heureusement il n'a pas de problème mais en vrai tu vois dans les grosses boîtes en carton rigide comme ça il devrait arriver mais en parfait état c'est incompréhensible qu'il arrive avec des bouts défoncés enfin bref et je vous le montre quand même avec vous avez les petits autocollants alors le fameux chien qui est le la mascotte de l'entreprise de devolver et les déguisements en coq qui font référence à hotline miami qui doit être encore aujourd'hui leur jeu le plus marquant le plus représentatif de la firme qui fait surtout des jeux complètement barré d'ailleurs j'ai pas du tout parlé des jeux en gros carillon vous incarnez cette espèce de choses de mollusques alien géante qui va devoir dévorer des marines voilà donc c'est un petit vous incarnez le mal en gros et c'est plutôt déroutant c'est plutôt déjanté c'est toujours déjanté crossing soul je sais beaucoup moins de choses à propos de ce jeu si ce n'est que il y a pas mal de phase de dialogue et de développement de personnages aussi du coup je sais je sais pas encore si un car si l'histoire est cool et que le gameplay cool à côté ça ira sinon je ne sais pas aller pour finir les jeux en version classique on va se terminer par un énorme coup de coeur aussi parce que voilà c'est ça c'est dommage là que j'ai plus l'éclairage qu'il faut parce que ça les amis c'est des nouvelles illustrations de tom dubois le légendaire tom dubois le canadien qui à l'origine des des covers de l'époque de turtle in types de castlevania de contrat art comme ses compagnies qui a fait énormément de cover légendaire de l'air 8 et 16 bits et qui revient avec une édition voilà donc le curse of the night 2 qui est en plus créé par le papa de castlevania et là on voit vraiment que c'est une réplique de la boîte nes superbement illustré voilà donc curse of the night 2 bas au point d'un point de vue packaging il ya rien à dire il ya rien à dire en plus limited run games pour le coup fait pas toujours les meilleurs collector mais pour ce qui est des boîtes nes c'est les meilleures boîtes de nes qui existent à l'ère moderne c'est à dire la qualité d'impression et du carton est comparable à celle des des jeux d'origine presque peut-être le carton est un tout petit peu moins fin un petit peu tout petit peu plus fin mais j'ai pas l'impression j'ai l'impression que c'est exactement le même matériau qu'il y avait à l'époque et vous prenez des jeunesse de d'autres éditeurs souvent ce sera pas d'une aussi bonne facture d'une aussi bonne qualité chez brox game et chez brox studio c'est encore bien après j'avais eu des mauvaises surprises notamment chez retro beat c'était vraiment un chier voilà donc ça ça c'est génial comme packaging comme type de packaging c'est le top du top qu'on peut faire pour un jeu qui reprend l'esthétique de la baisse voilà il va louer allez vous inquiétez pas alors je sais que je suis enivré par toutes ces belles pièces on arrive à la fin il ne reste que trois pièces celle-ci monster boy à the cursed kid kingdom la suite spirituelle de wonder boy sorti sur ce which ps4 xbox enfin toutes les consoles récentes à la base c'était un projet kickstarter qui ne devait pas être une suite de wonder boy d'ailleurs qui s'appelait de comment s'appelait déjà de flying hamster tout ça devait être une suite d'un petit jeu en fait et puis le projet kickstarter a été avorté puisqu'ils ont eu un deal avec avec fdg qui est l'éditeur c'est game atelier qui développe des français d'ailleurs c'est une belle histoire on sent qu'ils ont eu les accords de sega puisque il ya énormément de références à wonder boy il ya même des bosses de la série des wonder boy vous jouez même un des niveaux de wonder boy à l'intérieur de ce jeu donc ils ont forcément dû avoir l'accord des de sega pour pouvoir faire ça malheureusement ceux qui faisaient les wonder boy à l'eau à l'époque ne sont plus puisqu'ils ont fait bank route il ya quelques années je parle vraiment n'importe comment ils ont fait faillite ils ont fait faillite et c'est bien regrettable mais heureusement voilà on a on a atelier studio qui a fait une petite pépite vraiment le coup de coeur de cette fin d'année le jeu le dernier jour date que j'ai fait j'ai fait 1100% j'ai passé de super moment en plus ça va rester un super souvenir puisque je les fais durant les vacances de noël en allant voir la famille avec la compagnie de toute la famille à coup de petites sessions j'ai testé sur tous les supports possibles sur cathodic sur lcd sur vidéo projecteurs donc j'ai pu comparer un petit peu tous les supports je me suis bien éclaté j'ai joué avec différentes manettes aussi et et puis pour le coup c'est un metroidvania dans dans l'esprit vraiment l'univers de wonder boy carrément avec beaucoup on sent en sont vraiment une influente très forte de zelda même si c'est vu de côté pas vu dessus et que c'est vraiment metroidvania à la wonder boy mais il y a des références il se le cache pas par exemple vous avez l'occarina à un moment vous avez une idée un temple avec des vitraux un peu comme dans wits volker mais il y a aussi beaucoup de références aux autres jeux de wonder boy vous avez le petit le petit marteau avec avec le comment l'arme de du premier wonder boy en fait qui était aussi adventure island sur nes qui était du coup un jeu tout en différent puisque c'était un auto scroller vous deviez choper sauter choper des fruits il ya des références à wonder boy monster l'air le shoot them up que vous avez sur megadrive et pc engine puisque vous avez le premier boss dans une phase de shooter dans le jeu qui est le premier boss de monster l'air le poisson qui crache des petits poissons pour ceux qui connaissent vous avez je voulais dit le premier niveau de wonder boy 3 comme ça comme ça vous avez des références à toutes les opus de la série wonder boy on va alors il n'y a pas vraiment de vrais et de vrais éléments visuels de du 4 de hacha mais on en parle et puisque on a le petit dragonnet qui dit qu'ils recherchent une fille aux cheveux verts voilà donc il s'est bourré de clins d'oeil et au delà de ça donc vous avez compris qu'il ya du fait game pour ceux qui aiment la série d'origine mais au delà de ça c'est pas c'est pas juste un jeu à licence d'ailleurs c'est pas un jeu à licence c'est une suite spirituelle mais au delà de ça c'est vraiment solide c'est vraiment très très solide le jeu est riche presque trop riche on dit passe du temps beaucoup de temps les élites bien ficelé parfois dur les dernières phases de jeu sont vraiment ardu dès qu'on arrive à la partie volcans et encore pire après avec le bain noir hanté c'est des casse-tête c'est vraiment des élites du niveau d'un point un clic pas facile et voilà faut s'accrocher pour finir le jeu autant le début est très agréable très simple à prendre en main très intuitif on va dire et vous vous appreniez bien des clés du jeu des mécanismes tout ça autant la fin du jeu là ça devient sacrément corsé voilà donc j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce jeu après il a un petit peu la maladie des metroidvania d'une manière générale c'est à dire la faim c'est ça voilà la faim est trop longue on n'arrive jamais à terminer le jeu alors j'aurais pu le terminer plus tôt c'est vrai j'ai voulu faire 100% au final le 100% il est pas si intéressant que ça je trouve dans le sens où vous avez des secrets c'est un peu fumé quoi c'est genre tu as un mur invisible à un moment et tu sais pas que c'est un mur invisible donc il faut que tu passes dans tous les niveaux du jeu à te coller à tous les murs à essayer toutes les combis possibles pas comme dans un point un clic tu essayes tout même les trucs les plus absurdes pour essayer de d'achever les derniers secrets mais sinon toute la progression si tu t'attends pas à ce détail là c'est c'est vraiment solide c'est beau c'est agréable la musique est cool c'est entraînant c'est joyeux ça met la pêche et et en plus de ça le design est vraiment vraiment incroyable on sent que c'est des passionnés de wonder boy et de zelda qui ont fait ça et le retransmettent très bien et sublime le genre donc en ça c'est vraiment un gros coup de coeur après tout n'est pas parfait je trouve quand même que l'histoire est un peu légère c'est à dire que tu as pas tu vois dans zelda 3 par exemple tu as ce petit tas des petites piques de côté de côté sombre de côté dark un peu tragique tu as quand même je crois que c'est long de ligne qui décède au début tu récupères son son dp donc voilà c'est quand même beaucoup beaucoup plus sombre que wonder boy ou monster boy là pour le coup ou pas c'est en gros le monde des bisounours avec le scénario écrit sur une feuille de pq tu vois en gros c'est tu dois aller sauver le monde le sauver le monde de la malédiction à côté l'humour est cool l'humour est cool c'est plutôt rigolo par contre voilà l'histoire est anecdotique tu l'as bien compris donc c'est dommage mais bon après ça joue honnêtement joue pas ce jeu pour le scénario mais je ferai un comparatif je ferai un versus avec la série des chantés surtout que je vais en recevoir des nouveaux prochainement parce que si chanter et le défaut d'être moins ambitieux moi complet que ce monster boy qui est vraiment en termes d'ambition de contenu de jeu etc je pense qu'il lui ait une pls par contre voilà tu t'attaches moins aux personnages pour le coup parce que le développement des personnages de l'histoire des scénarios est moins prononcée moins développée est ce que dans chanter ils ont réussi à très bien faire et je pour le coup ça doit être à votre métro il va dire en chanter c'est moins long aussi donc tu vois lequel je préfère au final je ne sais pas ce que je sais c'est que j'ai passé beaucoup plus d'heures sur mon store roy parce qu'il est beaucoup plus long alors que je tente et je l'avais torché en un week-end mais est ce que je préfère pas la formule où je torche un jeu dans un week-end et je passe un excellent plutôt qu'un metroidvania qui au final va durer et jamais réussir à s'arrêter voilà je sais pas je dois mettre en ordre mes idées et je vous ferez un petit versus chanté monster boy dans une prochaine vidéo mais que ce soit chanté que ce soit monstor boy vous pouvez y aller les yeux fermés si vous aimez les metroidvania et les jeux colorés avec de l'humour avec une bonne ambiance et c'est aussi jouable avec avec des jeunes voilà parce que que soit chanté que ce soit monstor boy je les fais jouer à mon fils il a adoré il ya des transformations il ya plein 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 de choses cool donc voilà univers édulcoré magnifié je vous le conseille c'est super chouette bref je sens que la vidéo va durer une heure et demie allez je on perd pas plus de temps en attaque sur les deux grosses pièces les deux derniers collector de cette année 2021 qui est maintenant fini fort heureusement alors celui là j'ai reçu récemment un petit strict l'illimited games qui était sorti aussi sur megadrive voilà c'est un jeu megadrive porté sur switch il s'agit d'ultra core un run and gun et du coup c'est super chouette d'avoir pu le récupérer alors beaucoup j'ai vraiment pas payé cher je l'ai payé je pense même moins cher que si je l'avais acheté neuf cette édition là cette édition là donc ce jeu là je suis content d'avoir entré pour une simple et bonne raison c'est que bientôt j'aurai je pense la totalité des run and gun de qualité sur la switch et je pourrais vous faire comme ça un comparatif et vous dire voilà peut-être des versus de jeu peut-être que ça va être ça la grande nouveauté sur la chaîne cette année ça va être des versus entre plusieurs jeux du même type mais on a eu tellement de bons run and gain originaux sur la switch puisqu'on a eu val faris et on a eu on a eu gun lord qui pour le coup n'est pas une exclue mais puisqu'il existait déjà sur des og o mais qui quand même très très peu connu donc val faris ultra core gun lord ou le fameux paire de tous le turican collection qui devrait arriver incessamment souple j'espère un strict limited ça fait plus d'un an que je l'ai commandé ce jeu j'aimerais bien en voir la couleur un jour mais je vois je pourrais vous comparer donc vous aurez compris tous ces jeux là sont des turican like donc des run and gun ultra nerveux avec beaucoup d'action où on shoot sur tout ce qui bouge du fun à l'état pur à l'état brut en side scrolling pixel art c'est tous des jeux de ce type là donc voilà je pense que je vous ferai le le va le tournoi des renats de gun sur la suite ça pourrait être une thématique de vidéo sympathique la conversion de ce titre rien à dire très honnêtement pas rien à dire dans le sens pas grand chose à dire puisque t'as pas de menu supplémentaire t'as pas d'options supplémentaires c'est le jeu mecha drive point barre tu démarres le jeu t'as juste start et option ça fait un peu léger pour un jeu switch mais au final voilà c'est vraiment le jeu mega drive en switch dit plus dit moins l'édition collector est sympathique puisqu'à l'intérieur tu as donc pas une b2 ou est tu as l'osté du jeu normal plus l'osté en version chiptune à l'ancienne et à pas mal de groupes mélangés alors je suis pas vraiment vraiment fan d'habitude j'aime bien les morceaux chiptune mais là je dois bien avouer que la plupart des morceaux du cd chiptune j'ai trouve un petit poste justement c'est pas trop macabre par contre l'autre cd doit se savoir c'est plutôt c'est dynamique c'est un style particulier quoi mais c'est toujours agréable à chaque fois que je récupère un collector avec une oeste en fait et que je fais un petit déplacement avec ma bagnole je me le mets dans la voiture et voilà je comme ça je peux remémorer le jeu passer un bon moment découvrir être plus attentif sur la bande sonore que ce que je suis que lorsque je suis en train de jouer et souvent c'est cool surtout que surtout en ce qui concerne le prochain collector allez on finir avec ça parce que c'est vraiment ça le gros coup de coeur d'un point de vue packaging en tout cas là ce que je pense être la plus belle rentrée de l'année 2021 c'est un jeu rare et original puisqu'il s'agit du collector de furie furie voilà encore un jeu fait par des français en partie puisque le cara designer est un célèbre japonais ce qui avait fait samouraï afro samouraï excusez moi et c'était le premier jeu de game makers qui ont sorti à nouveau qui a l'air beaucoup beaucoup moins bien récemment sur l'échec limited run à tel point que je l'ai même pas acheté mais celui là par contre c'est du boss rush c'est super original et l'o st à l'o st c'est vraiment vraiment ce qui se fait de mieux en termes de d'électro d'électro un peu moderne quoi enfin t'as toxic à 20 je sais plus les interprètes que t'as dans ce cd mais ça je me les suis fait je me suis écouté en boucle dans la bagnole pendant tous mes toutes mes vacances de noël à chaque fois qu'on bougeait on écoutait ça et je m'en suis pas lassé sinon pour ce qui est du jour lui même tout est hyper original en gros vous êtes vous savez pas très bien qui vous êtes tout ce que vous savez c'est que vous êtes emprisonné dans une prison interstellaire sur une base orbitale assez éloignée de la terre et pour pouvoir redescendre il va falloir vous déplacer de base en base enfin de petites planètes en petites planètes en gros avec des environnements différents chaque fois et surtout un boss différent donc là on s'emmerde pas à tuer des petits monstres ont fait que les boss et c'est extrêmement exigeant alors les boss par contre là ils ont mis le paquet c'est à dire c'est pas un petit boss que tu vas battre en cinq minutes c'est les gros boss fight avec des tonnes de phases différentes qui sont de plus en plus dure tu as des une partie au corps à corps une partie à distance des parties où tu dois juste esquiver ça demande un timing très très serré c'est du dual stick shooter mais avec des parties au corps à corps ça se prend très bien c'est un peu déroutant au début parce que le l'esquive en fait c'est au moment où tu relâches et pas au moment où tu appuies donc au début tu as tu dis mais ça répond pas bien en fait j'arrive pas d'acheter comme je veux jusqu'au moment où tu prends le truc tu prends le truc en main en fait c'est 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 super super précis le perso est charismatique tu as un petit narrateur qui t'accompagne avec un basse de lapin on sait pas trop bien qui c'est pour l'instant j'en ai fait un petit peu moins de la moitié ça va déjà demandé pas mal d'heures faut être réveillé tu vois tu vas pas faire une session de fury lorsque tu es fatigué parce que c'est extrêmement exigeant par contre je me refais une petite session de temps en temps c'est le genre de jeu j'aime bien y revenir quoi c'est un jeu à speedrun et aussi ça se porte très très bien speedrun d'ailleurs tu as le temps qui est décompté à l'intérieur du jeu tu sens qu'ils ont mis toutes les mécaniques en place pour que les speedrunner puisse y rejouer à l'infini et surtout ben voilà l'illustration l'illustration vous avez dit à l'illustration du célèbre japonais qui a fait afro samouraï qui est vraiment de qualité incroyable bon voilà le narrateur avec la masse de lapin et il a tous les boss derrière tous les boss et voilà bah que vous dire de plus c'est alors c'est un très bon jeu mais surtout cette version collector alors qu'est ce qu'il ya dans le collector il ya l'ost il ya des posters il ya un poster pardon et qu'est ce qu'il ya d'autre il ya d'autres trucs j'ai un peu oublié mais rien que la boîte en carton d'elle-même elle mais sans zéro à presque toutes les autres boîtes du monde quoi et l'ost et voilà elle déchire donc voilà par contre il est vraiment devenu introuvable j'ai cherché depuis presque deux ans ce jeu j'ai mis beaucoup 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 de temps avant de récup ah oui il ya le steelbook aussi bon le steelbook je dois avouer que je m'en fous complètement les steelbook en général ça reste dans les cartons je vais vous le montrer quand même ouais c'est ça le steelbook l'ost et et le poster plus ouais sinon tu as des illustrations c'est une illustration format cartonné comme ceci qui est très joli et un poster du coup je vais pas l'ouvrir mais en gros c'est un poster format b2 quoi et l'ost alors l'ost c'est dommage soit pas dans une vraie boîte en place en cd plastique là c'est dans une boîte en carton franchement c'est une telle qualité que ça aurait mérité un meilleur emballage même si l'intérieur est très joli l'intérieur est très joli et puis tu as une notice aussi sur le côté c'est rare d'avoir des notices dans les cd audio voilà donc pas pas déçu du tout du packaging en fait tu aurais juste la boîte d'emballage et le jeu ça m'aurait suivi mais là en plus tu as des trucs vraiment sympa voilà donc ceux qui voudraient se le procurer eh bien prêtez-vous à vendre un rein non on n'est pas non plus sur des milliers d'euros mais voilà vous aurez du mal trouver un tout de 100 euros en tout cas c'est certain voilà donc j'espère que cette petite vidéo compte rendu de l'année 2021 en termes de d'objets de fou vous aura plu il y en a évidemment que j'ai oublié c'est certain vous comprenez maintenant pourquoi je me regarde de plus en plus vers la switch parce que il ya tellement de titres incroyables pour pour les collectionneurs c'est la meilleure console du monde à l'heure actuelle je pense pour les joueurs aussi enfin pour les joueurs qui aiment le rétro aussi vous voyez toutes les les petites pépites alors il ya plein de portages mais tu as aussi plein d'exclusivité enfin pas des exclusivités mais des des jeux récents quoi multi plateformes mais souvent également sur switch donc il ya vraiment de quoi faire si tu aimes ce type de jeu ben c'est une console à avoir tu peux jouer aussi bien sur ton vidéo projecteur que dans tes chiottes avec la version portable donc voilà pour moi c'est quasi parfait il reste quelques défauts à la console qu'on peut combler avec des petites astuces par exemple pour échouer des meubles on peut acheter un petit adaptateur pour jouer avec la souris pour les jeux de baston peut se modder un stick arcade voilà pour pour les jeux de course si on aime les jeux joués avec les volants à retour de force sur la suite sur quasiment pas je crois donc pareil il faut un petit adaptateur pour se récupérer tu peux jouer par exemple avec un adaptateur avec le volant à retour de force la xbox 360 qui reste très abordable et très bon même encore aujourd'hui voilà voilà les amis donc ben de mon côté je vous retourne à mes occupations de gamer alors j'ai pas parlé trop non plus de d'un aspect qui m'a pris pas mal de temps dans mon année de gamer en 2021 c'est tout ce qui est pc rétro parce que j'ai finalement passé pas mal de temps à remonter je peux aller aller je fais je fais un petit bonus un petit bonus qui n'était pas prévu parce que d'ailleurs on s'en fout je pense que personne restera jusqu'à la fin de la vidéo pour les quelques fous qui vire et qui verraient cette vidéo en entier je voudrais un petit truc sympathique donc c'est la restauration à l'objet que je vous ai déjà montré sur la chaîne qui me fait extrêmement plaisir c'est le portable ibm team pad avec windows 98 qui date de l'année 2000 pour le coup c'est un t21 que j'ai vraiment restauré de a à z alors je vous avais montré déjà le team pad sur la chaîne malheureusement il était tombé un pad et pendant un moment je ne pouvais plus du tout l'allumer j'ai dû faire des recherches longues et un peu chiant sur internet pour finalement trouver qu'il y avait un vraiment un défaut de conception à la machine qui faisait qu'ils pouvaient mourir d'un jour à l'autre même sans le brancher parce qu'il était resté débranché dans un coin pendant un mois et quand j'essayais de le rebrancher après ça marchait plus et c'est apparemment assez fréquent sur ces modèles là c'est dû à une puce qui je sais pas pourquoi gris à un moment donné et en fait j'ai pu en récupérer un autre hs sur le bon coin pour 10 balles qui était donc qui avait exactement le même défaut j'ai changé la puce en question sur le pc que j'avais ça n'a pas fonctionné du coup j'ai plus trop d'espoir je l'ai quand même fait sur l'autre pc et sur l'autre pc ça ça revive ça a ressuscité en fait la carte la carte mère et du coup après j'ai pu faire un fixe rajouter des résistances pour que ça ne se reproduise pas en plus de ça j'ai changé la pâte thermique j'ai changé la pile la pile voilà pile interne quoi j'ai évidemment remis le ssd ide donc voilà là il est on a une bête de guerre pour ce qui est de windows 98 avec une bonne compatibilité des jeux dos et ça en fait un pc très sympathique un pc portable très sympathique pour le rétro gaming surtout que il est accompagné de la station de comment vous savez où les pc ibm et certaines autres barques pouvait pouvait se brancher à une station d'accueil et en fait c'est ça vous permettez de rajouter des extensions je vais vous le montrer est ce que je vous montrer je vais vous le montrer est ce que j'en ai vu voilà donc en gros ça ressemble à ceci une station d'accueil et à quoi ça sert à ben en fait ça va te servir à ajouter plein de petits add-on à ton pc portable qui est assez limité de base parce qu'il faut savoir que sur ce team pad de base vous avez qu'un lecteur cd ou un lecteur disquette balla vous pouvez rajouter un autre lecteur en plus il ya un slot pc donc un seul pc ça voudra ça vous permet de rajouter soit une carte son si vous voulez jouer au vieux jeu d'os soit une carte graphique si vous voulez jouer à des jeux un petit peu plus booster bien que la carte graphique intégré à ce modèle là pour l'époque est très bonne ça fait tourner les joueurs en 3d de l'époque sans problème tout ce qui est allé 2000 et avant tournera sans problème donc j'ai j'ai essayé les deux j'ai essayé une carte son onidji zs2 platinum pro courant ça coûte rien de jour on en trouve sur le bon coin pour que dalle du coup c'est très cool il ya il ya des probes de compatibilité avec les jeux d'os mais la qualité du son est vraiment comparable à une carte son moderne donc on peut s'affaire de rejouer au jour et trop avec le matos d'origine dans les meilleures conditions possibles surtout que ben écoutez il ya une sortie déjà donc vous pouvez jouer sur votre télé aussi enfin vous savez c'est un ordi quoi c'est un ordinateur et pour ce qui est de la carte graphique c'est un peu moins cool parce que ça fait du bruit ça fait chauffer le truc et au final la différence de graphisme avec la chipset intégré pas si énorme que ça mais ça restait intéressant c'est vraiment pour le côté expérimental se remettre les mains dans le cambouis de windows 98 quand tout n'était donc quand tout n'était pas automatisé où c'était pas et c'était pas tu prenais pas un jeu tu mettais le cd ça marchait les doigts dans le nez comme c'est le cas de nos jours dans l'époque fallait parfois que taille télécharger des patchs que taille écrire des lignes de code pour corriger des trucs suivant ton ton hardware il y avait certains jeux qui marchaient d'autres qui marchaient pas enfin c'était c'est vraiment compliqué et intéressant voilà donc se remettre les ventes dans le cambouis ça permet de de revisiter un peu toute cette ère de l'époque du pc que je connais déjà l'époque j'étais beaucoup plus jeune donc je faisais quand même moins de choses que maintenant et puis surtout ce qui est cool c'est que maintenant en 2022 tu peux te faire un très très bon pc gamer de l'époque des années 2000 tu vas aller à l'époque un pc un pc portable comme ça ça voisine et les 2000 euros la barre tu trouvais dans les 15 balles donc tu peux te faire des petits plaisirs comme ça te replonger dans l'époque d'antan pour un coup bien la moindrie on va dire et c'est un bon kiff surtout le kiff c'est de pouvoir refaire c'est ces jeux big box là c'est surtout les les points de clic et les jeux de stratégie qui sont toujours roi sur format pc avec clavier souris les jeux de l'époque et des nouveaux jeux et des nouveaux titres que je découvre aussi voilà mes gros kiff vous l'aurez compris pc engine pour le rétro le rétro gaming sur console switch pour l'ère moderne des jeux vidéo et puis aussi le tout l'aspect pc rétro qui me botte et c'est ce que vous verrez sur la chaîne cette année principalement et je vous souhaite que du bonheur les amis je vais y aller la vidéo n'a que trop duré merci prochainement la vidéo test monster boy qui devrait arriver même si là vous faites je l'ai déjà fait en live la comme far live je l'ai déjà fait en version non écrite donc vous reverrez le même test que celui qui a dans cette vidéo mais en format plus court plus condensé mieux écrit mieux préparé avec des petites images du jeu en supplément je vais faire comme ça des petites séries de test de jeu de cinq minutes c'est un peu mon projet de cette année plutôt que vous faire des lives interminables d'un jeu que genre monster boy la fin de la partie c'était marqué 45 heures sachant que mon fils a quand même joué pas mal donc ça rallongeait pas mal mais si j'avais dû le faire en live ça m'aurait pris au moins 20 30 heures je pense ça aurait été chiant pour beaucoup de monde et puis moi quand je vois que que dans mes lives ça commence à déserter et plusieurs personnes ça ça me baisse ma motivation aussi donc pour le bien de tous les jeux trop longs aussi qui sont très bons à monster boy c'est excellent mais qui aurait été trop long en live j'en ferai uniquement une version test de cinq minutes et ça ira très bien et ce sera le cas pour beaucoup de jeux et je privilégierai je privilégierai pardon pour mes lives des jeux un petit peu plus spectaculaire tu vois qui sont cool à à partager enfin à voir et pas uniquement à jouer voilà ou alors des types de jeux où je peux vraiment vous impliquer genre des point and click vous donner vos idées ce genre de choses ou des titres où vous avez de la nostalgie et où on peut discuter aussi ça c'est bien aussi sur ce les amis j'y vais vraiment cette fois je suis encore euphorique saoulé par tant de de trésors incroyables et ça va être dur de maintenir la barre à ce niveau pour l'année qui arrive c'est là c'était vraiment enfin c'est un peu au mode craquage qu'il y en a eu beaucoup trop en fait mais voilà vous voyez que j'ai fait les provisions et j'ai de quoi faire pour l'année qui vient allez portez vous bien des gros bisous et à bientôt sur la chaîne ciao